Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez c'est parti Amis Bélier. Oh, écoutez les amis, j'ai l'impression que c'est une journée qui pourrait être assez agréable quand même dans son ensemble avec la possibilité ici d'atteindre ses objectifs, notamment en termes de domaine professionnel ou du domaine de vos activités. On a sans doute des objectifs ici, on nous dit qu'effectivement c'est une journée où vous allez peut-être devoir ici faire preuve de force, de ténacité. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous allez être obligé en quelque sorte ou dans la nécessité peut-être d'argumenter pour défendre une opinion, un principe ou un point de vue. En tout cas ce que l'on peut voir c'est que c'est une journée avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, avec l'assurance ici d'oeuvrer pour arriver à toucher au but, arriver à aller vers cet objectif que vous fixez notamment en termes peut-être aussi de finances ou de biens matériels. Parce qu'on sent que ce côté-là pour vous est très important, que vous mettez beaucoup d'ardeur à construire ici votre patrimoine en quelque sorte, à construire votre confort financier et matériel. Et on sent que de toute façon c'est quelque chose ici qui vraiment c'est votre lettre motive et c'est une motivation qui vous donne des ailes en quelque sorte. Parce qu'on a vraiment cette sensation ici de pouvoir vraiment argumenter, faire preuve de force, de persévérance, de ténacité. Et puis là quand même avec le 3 de coupe on peut considérer que c'est une journée où vous allez peut-être pouvoir fêter quelque chose, un événement en particulier ou tout simplement ici beaucoup de joie, peut-être aussi beaucoup de solidarité, d'entraide et peut-être une bonne ambiance avec votre environnement socio-professionnel. On a vraiment de toute façon une journée ici qui pourrait apporter entière satisfaction. Alors effectivement beaucoup de créativité les amis parce que là il y a vraiment des choses que vous souhaitez restructurer, il y a des choses que vous souhaitez faire bouger. J'ai l'impression que là c'est vraiment votre challenge ici, c'est de structurer les choses comme vous le souhaitez pour atteindre vos objectifs. Et puis on voit qu'effectivement ici vous mettez beaucoup d'ardeur à maintenir un équilibre, un équilibre peut-être encore un peu fragile, mais qui de toute façon tente à se consolider avec vraiment cette notion de dynamisme, de créativité et de persévérance. Donc là on a de toute façon quelque chose qui commence à prendre forme, qui commence à se restructurer. Et puis j'ai l'impression que vous savez un peu mieux où vous en êtes aussi quelque part, peut-être concernant une situation qui vous a posé des soucis et puis qui a peut-être créé chez vous des hésitations ou des incertitudes. Bien là j'ai l'impression que ça y est, on est en train de franchir le pas, on est en train de vraiment dépasser ce stade-là et de se restructurer de façon très prometteuse vos actions, vos idées, vos envies dans le domaine de vos activités professionnelles ou non. Déjà ça c'est sûr, c'est vraiment ce qui ressort en premier lieu. Allez on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel de vos activités professionnelles ou non les amis. Allez c'est parti. Là il y a une connaissance, il y a un enrichissement en termes de connaissances, de savoir. Il y a peut-être des formations pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être aussi dans une notion ici de reconversion professionnelle. C'est tout à fait possible. En tout cas ce que l'on peut voir c'est que vous avez vraiment dans ce domaine la capacité d'amener un renouveau et de pouvoir développer une connaissance ou de pouvoir développer ici une information qui permettrait vraiment de vous enrichir dans ce domaine. Nous avons ici beaucoup de passion les amis. Alors de la passion et de l'ardeur oui on l'a vu au niveau général et puis là ce que l'on peut voir c'est qu'il pourrait y avoir quand même en parallèle de ce côté passionné chez vous il pourrait y avoir aussi quelques tensions notamment en lien avec une administration ou une hiérarchie les amis. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai vu avec le tarot où je disais que vous allez peut-être être amené ici à argumenter, à défendre une opinion ou un point de vue. C'est peut-être cela qui ressort ici. Et puis nous avons effectivement la lettre qui nous parle de courrier écrit, de mail, de texto mais qui nous parle de toute façon de communication et d'échange concernant peut-être justement cette situation en lien avec une administration ou une situation en lien avec une formation ou une reconversion professionnelle ou peut-être en lien de toute façon simplement avec l'envie ici d'amener un changement dans ce domaine. On retrouve quand même le côté dynamisme et investissement important avec le Renard. Donc là on peut dire que c'est un tirage qui vient confirmer ce qu'on a vu déjà d'un point de vue général. Alors on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors Eh bien écoutez ici il y a un nouveau départ après une situation qui a peut-être été un petit peu compliquée. On nous parle d'une situation où vous avez quand même été peut-être déçu ou vous avez peut-être découvert un secret, je ne sais pas. Mais en tout cas par rapport à une énergie qui vous a semblé difficile à vivre au niveau émotionnel, on a ici une toute nouvelle ouverture. On a également une possibilité d'accord, de partenariat, d'engagement, d'officialisation aussi dans ce domaine. Et puis là on nous dit quand même qu'il y a des choses qui sont en train de se guérir de façon assez rapide. Parce que là on nous parle vraiment d'une situation en lien avec cette déception qui vous a vraiment créé beaucoup de soucis. On a quand même la carte du tracas. Eh bien là j'ai l'impression que justement il y a un nouvel optimisme, un nouvel accueil, une nouvelle ouverture. On retrouve le sourire, il y a de la joie et du bonheur concernant peut-être cette notion de contrat, d'accord, de mariage ou d'officialisation. Et puis ici nous avons la gratitude, la grâce divine et la récolte. Donc je pense qu'effectivement on est en train de dépasser ici ce qui a été problématique. Et on est sur un renouveau extraordinaire qui vous permet de nouveau de croire en vos projets dans ce domaine. Voilà pour vous Ami Bélier, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami Lyon, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Là on vous dit qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un petit peu emprisonné, voire même beaucoup emprisonné. Mais on vous dit qu'en fait vous avez la solution en vous les amis. que la seule chose qui vous freine et qui vous bloque, ce sont vos propres limites. Des limites liées sans doute à des fausses croyances ou à l'idée ici que vous ne pouvez pas y arriver ou que vous n'avez pas la force. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui vous limite mais on vous dit que c'est une illusion. Vous avez la force, vous avez la capacité ici de vous sortir de cette cage. Tout simplement, elle est ouverte et vos ailes sont déployées. Il n'y a plus qu'à les amis. Alors, oui, ben là j'ai l'impression que je ne sais pas, il y a de l'angoisse. Il y a une situation ici un peu angoissante, c'est peut-être justement ça. En fait, j'ai l'impression qu'on ne croit pas en soi les amis. Il y a une perte de confiance pour ce jeudi 29 juin et c'est dommage parce qu'ici on vous dit que vous avez quand même la curiosité nécessaire et puis la patience nécessaire aussi pour pouvoir peut-être aller au bout d'une idée ou d'un projet. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi d'avoir envie de commencer quelque chose de nouveau, un projet peut-être au niveau professionnel ou au niveau d'une activité ici, l'envie peut-être ici de s'épanouir à travers une activité que l'on pratique de façon, je dirais, non lucrative et l'idée serait peut-être d'en vivre, vous voyez, mais il y a cette notion de toute façon ici de projet et d'idée et il ne tient qu'à vous de la réaliser parce qu'il y a vraiment cette capacité qui ressort ici. Regardez, nous avons le fou qui nous dit ici que vous êtes prêts pour ce nouveau départ que vous souhaitez. Alors même s'il y a encore quelques angoisses, les amis, on vous invite ici à sauter le pas. Avec le 10 de bâton, on vous dit qu'effectivement, en ce moment, vous vous sentez peut-être fatigué, vous vous sentez peut-être accablé. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous demande beaucoup trop d'effort, mais c'est peut-être justement cette situation qui tarde à se débloquer, qui vous fatigue et que ce renouveau commence à se faire sentir maintenant. Et pourquoi je dis cela ? Parce que le 10 de bâton, c'est aussi la fin d'un cycle. Ce sont les derniers instants qui appartiennent à cette situation du passé presque, à cette situation. Vous êtes bientôt en transition, les amis, ou en tout cas, vous avez très envie de cette transition. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a certaines choses qui vous font peur, il y a certaines choses qui vous retiennent. Et là, on vous dit, ayez confiance en vous et croyez en vous, les amis. Et nous avons les amoureux. Donc, effectivement, ici, il est question de faire un choix. Faire un choix parce qu'on se pose des questions. Est-ce que je peux ? Est-ce que je ne peux pas ? Est-ce que je suis capable ou est-ce que je ne suis pas capable ? Mon projet est-il viable ? Vais-je pouvoir en vivre ? Je ne sais pas. Il y a tout un tas de questions ici qui vous appartiennent, les amis, auxquelles vous allez devoir répondre. Cela dit, on sent quand même que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et qu'un renouveau va quand même devoir s'instaurer incessamment sous peu pour que vous puissiez enfin retrouver, je dirais, votre équilibre, votre bien-être et que vous retrouviez une belle force et un beau dynamisme. En tout cas, voilà, c'est vraiment le signe ici que vous pensez éventuellement à amener un changement assez important dans votre vie, les amis, avec vraiment cette question ici de doute, de questionnement, de se poser la question ai-je raison ou ai-je tort ? En suis-je capable ou n'en suis-je pas capable ? Pour moi ici, vous en êtes capable. Ce sont vos peurs qui vous retiennent, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on nous parle de force, de courage et de persévérance. On nous dit effectivement qu'il y a une situation pour laquelle vous vous investissez énormément. Il peut s'agir du travail ou de n'importe quelle autre activité. Il y a ici cette notion de peut-être essayer de chercher une vérité. Il y a le besoin peut-être d'une prise de conscience et de devenir lucide par rapport à une situation. Peut-être aussi que c'est un atout que vous avez déjà pour aujourd'hui. Si vous sentez ici qu'il y a des choses qui vous obscurcient un peu la vision, et bien sachez que cette lame vous invite ici à prendre conscience des tenants et des aboutissants de cette situation dans laquelle vous vous investissez et qui manifestement ici vous demande réflexion et sagesse, les amis. Donc, on a quand même un très bel équilibre qui s'annonce ici entre cette polarité masculine et cette polarité féminine qui est donc ici le fait d'être fort, courageux, persévérant et de ne pas hésiter à s'investir autant qu'il le faut. Et puis, cette énergie yin ici qui nous parle d'intuition, de ressenti, qui nous parle d'écoute, qui nous parle d'observation, qui nous parle plutôt d'observation plutôt que d'action. Donc, pour moi ici, il y a quelque chose pour laquelle vous êtes prêts à vous investir énormément, mais vous êtes encore en train de réfléchir, vous essayez d'avoir un maximum de lucidité par rapport à cette situation avant finalement peut-être de prendre une décision parce que ça rejoint ce qu'on a vu au niveau général. Alors, nous avons le fouet et nous avons l'anneau. Il y a peut-être actuellement justement des difficultés pour vous en lien avec un contrat, une association, un partenariat, peut-être justement un contrat professionnel. Donc, peut-être que votre situation professionnelle ici ne vous satisfait pas. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous investissez beaucoup et vous avez l'impression de vous épuiser parce que vous donnez énormément et au final, j'ai l'impression qu'il y a quand même des tensions. Il y a des choses ici qui vous dérangent. Donc, ça rejoint tout à fait ce qu'on a vu au niveau général avec le fait ici de se questionner par rapport à ce que vous vivez actuellement pour peut-être amorcer un changement, quel qu'il soit les amis. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle de courage encore, puis on nous parle aussi de passion et de désir. Alors, oui, vous avez un vœu les amis, vous souhaitez que quelque chose ici se réalise aussi dans ce domaine. Alors, on nous parle d'une journée sur le signe de la générosité, de la compassion, de la bonté. On vous dit que vous êtes aidé et soutenu et puis que vous avez une belle stabilité, un bel équilibre aussi et que c'est ce qui va peut-être vous donner ici l'impulsion. Vous allez peut-être oser ici, eh bien, écoutez, faire parler vos envies, faire parler vos désirs. Vous allez peut-être ici vous autoriser à réaliser peut-être un vœu. Vous allez vous autoriser peut-être à vous détendre, à prendre du bon temps. Et pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une confiance en vous quand même ici assez importante qui vous permet ici d'être en mode séduction et en mode ici, je suis prêt à m'ouvrir à une relation amoureuse. Donc là, que l'on soit en couple ou célibataire, qu'il s'agisse ici de relations amicales ou familiales, on a le sentiment ici d'une journée quand même avec ces énergies très importantes de générosité, de bonté, d'aide, de soutien, de stabilité qui permet quand même ici de, de par cette confiance en soi, qui permet ici peut-être d'avancer concernant ce que l'on souhaite et puis de s'ouvrir peut-être à quelque chose d'un petit peu plus passionnant dans ce domaine, les amis. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, beaucoup d'actions, de dynamisme. On sent ici que vous souhaitez reprendre les rênes de votre vie en quelque sorte et pour ce faire, vous n'hésitez pas à mettre tous les moyens possibles en termes de dynamisme, en termes de créativité pour bâtir finalement ce que vous souhaitez pour vous, ce que vous souhaitez pour votre vie de façon très personnelle. L'empereur ici est aux commandes de sa vie tout simplement. Alors, nous avons le 6 de coupe, le page des bâtons, le 5 de coupe et le 8 de bâton. Alors là, les amis, il y a quelque chose qui vous préoccupe en lien avec votre passé. J'ai l'impression qu'ici, il y a une recherche. Vous essayez de comprendre sur ce qui a pu se passer dans le passé justement. Parce que le 6 de coupe, c'est une notion ici de nostalgie. On se souvient des jours heureux, mais il y a peut-être aussi cette notion de on se souvient aussi de ce qui n'a pas été. Parce que d'un côté, on a ici une nostalgie du passé où on se souvient des jours heureux. On a une énergie ici quand même plutôt douce, plutôt bonne enfant, plutôt bienveillante. Et puis ici, on a ce page des bâtons qui est entouré aussi de ce 5 de coupe. Donc pour moi, il y a un bilan, une introspection concernant le passé, concernant ce qui a été bon, mais aussi ce qui a été décevant, mauvais. On a quand même une énergie ici avec le 5 de coupe qui nous parle quand même de tristesse et qui nous parle peut-être aussi de regret. En tout cas, quoi qu'il en soit, concernant peut-être cette situation ou concernant tout simplement ici l'ardeur que vous mettez à peut-être aussi restructurer votre vie pour avancer, pour ne pas rester peut-être sur cette notion de regret. Eh bien, on a ici le 8 de bâton qui peut nous parler de nouvelles, qui peut nous parler de communication et qui peut nous parler aussi d'événements qui pourraient s'accélérer et s'enchaîner pour peut-être ici, va vous amener à davantage de stabilité parce que vous êtes vraiment dans cette recherche ici. Vous êtes déterminé, vous êtes vraiment ici conscient que vous êtes aux commandes de votre vie, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on essaye de maintenir son équilibre dans ce domaine, mais on sent quand même que c'est assez compliqué. Il peut y avoir ici une situation un peu éprouvante. Alors, on nous dit que vous espérez une évolution positive dans ce domaine. Et pour moi, ici, il y a quand même un choix qui se présente à vous, les amis. Alors, on espère une transformation positive ou bien la transformation positive peut arriver là, ces jours prochains. En tout cas, ce que l'on nous dit, c'est que par rapport à cette situation, il y a la possibilité ici de faire évoluer cette sensation d'épreuve ou de tristesse. Et puis, peut-être justement en passant par cette notion ici de faire un choix, de se positionner ou de prendre une décision. Donc, pour moi, ici, il y a une situation qui pourrait évoluer de façon positive, soit parce qu'elle évolue d'elle-même et que ça ne dépend pas de vous. Vous, vous essayez de toute façon de continuer à agir, de continuer à faire preuve de persévérance pour maintenir une stabilité, un équilibre. C'est tout à fait possible. Et du coup, il y a un dénouement extérieur à vous qui vient améliorer cette situation et qui vous permet dans ce cas de pouvoir continuer sereinement, beaucoup plus sereinement, de façon plus détendue sur votre chemin. C'est possible. Mais il y a aussi une deuxième lecture, c'est-à-dire que par rapport à ce qui vous semble assez éprouvant, assez fatigant, il pourrait y avoir effectivement une évolution positive, mais parce que vous seriez peut-être ici amené à faire un choix ou à prendre une décision. Donc, une possibilité ici d'arrangement, peut-être parce qu'il y a un événement extérieur qui vient décanter cette situation ou bien parce que vous, de l'intérieur, par vous-même, vous décidez ici d'apporter un changement qui amènerait cette transformation. Voilà pour vous les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, dans ce domaine, qu'est-ce que l'on a ? On a besoin d'intimité, les amis, parce qu'il y a une situation ici qui vous tracasse un peu et pour le coup, vous ressentez le besoin ici de vous reposer, de vous ressourcer. Alors, effectivement, le fait d'avoir envie d'intimité, ça ne veut pas dire qu'on s'isole, ça veut juste dire qu'on a besoin d'être seul, peut-être aussi pour se ressourcer. Et ça, c'est correct, les amis. Alors, on nous parle de protection également et on nous parle de silence. Bah ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément envie de s'exprimer, on n'a pas forcément envie de parler parce que justement, on est peut-être dans une période où on est en train de regrouper un petit peu ces énergies. On est peut-être en train ici d'être dans justement cette notion d'introspection que j'ai vue au niveau général. Donc, cette introspection vous demande de l'énergie, vous préoccupe peut-être aussi. C'est un travail pas forcément évident à faire et c'est vrai que pour ce 29 juin, vous aurez tendance plutôt à préférer et à choisir la solitude plus que finalement une vie sociale riche. parce qu'il y a ce besoin aussi de vous ressourcer, ce besoin d'être seul avec vous-même et ce besoin ici de ne pas forcément parler, de ne pas forcément vous exprimer. Alors ici, nous avons la carte de l'espoir. On sent vraiment que vous êtes en train de faire le bilan pour vous permettre ici de pouvoir comprendre peut-être ce qui vous a peiné, ce qui vous a bloqué, ce qui vous empêche d'avancer parce qu'ici, on sent que de toute façon, c'est un travail que vous êtes en train de faire actuellement parce que vous avez vraiment ici l'espoir d'un futur meilleur avec éventuellement beaucoup de projets en tête ou en tout cas beaucoup d'envie. Ce que l'on peut voir, c'est que c'est une situation pour laquelle vous développez énormément de courage, de témérité et d'audace, les amis. Donc bravo, bravo. C'est vraiment un très beau tirage. Ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre à l'instant T, mais ça veut dire tout simplement que vous êtes en train de faire le travail nécessaire pour pouvoir avancer plus aisément dans le futur. Excusez-moi, j'ai une gorge un petit peu sèche. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors. Il y a des polémiques, les amis. Il y a des polémiques en ce moment et puis j'ai l'impression ici que chacun cherche à avoir raison. J'ai l'impression qu'on défend peut-être aussi une idée, une opinion. On défend peut-être des biens matériels. Je ne sais pas. Il y a peut-être une notion ici de défendre son point de vue, de défendre ses intérêts aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a des polémiques et par rapport à cela, on peut dire quand même que vous faites preuve d'énergie, vous faites preuve ici de dynamisme pour tenter ici de pouvoir communiquer de façon beaucoup plus positive. On sent que vous, vous souhaitez que cette situation s'arrange. Vous souhaitez ici qu'il y ait plus de nouvelles, plus de communication. Vous souhaitez que cette situation se décante, bouge enfin, je dirais. Alors, c'est vrai qu'avec la lune ici, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'au niveau émotionnel, ça peut être effectivement un peu compliqué. Mais on vous dit aussi que justement, vos émotions sont aussi révélatrices parfois de certaines choses que de savoir les écouter et de savoir écouter votre intuition vous permettra peut-être de trouver une solution à cette situation. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il est possible qu'il y ait des nouvelles, il y ait possible qu'il y ait une accélération de cette situation qui crée des polémiques, pas forcément évidentes à vivre. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'avec le 8 de coupe, on va commencer ici à se détacher émotionnellement de certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être aussi tourner le dos à cette situation. Parce que parfois, on essaye, on essaye, on essaye. Et en fait, on se rend compte que peut-être que la seule chose à faire, finalement, c'est ce détachement émotionnel qui permet ensuite d'ouvrir une porte, de franchir une étape et de commencer à opérer cette transition vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de différent. Eh bien, j'ai l'impression que pour vous, en ce moment, les cancers, vous êtes vraiment dans cette réflexion ici, vous êtes vraiment ici dans cette... peut-être dans cette possibilité ici, justement. Vous êtes peut-être prêt, justement, à lâcher quelque chose au niveau émotionnel, même si ça vous coûte, même si c'est pénible, même si c'est une décision peut-être que vous retardez depuis un certain temps. on sent malgré tout que là, cette forme ici de singesse et le fait d'être guidé par vos intuitions également vous permet de comprendre qu'effectivement, un lâcher prise et peut-être aussi de se détacher émotionnellement de cette situation vous amènera à un renouveau et que c'est peut-être la meilleure chose à faire dans cette situation parce que je pense que ces polémiques, ces tensions, cette situation où vous devez préserver ce que peut-être ce que vous avez construit ou ce que vous souhaitez construire, c'est quelque chose qui vous fatigue, les amis. Alors, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Bon, là, on a de la fatigue, en fait, de la fatigue physique. Ouais, mais on retrouve le côté un peu polémique ici. On retrouve le côté un peu, voilà, un peu tendu. C'est un peu tendu. Bon, on a la lune, donc les ressentis, l'intuition. qui vous indique peut-être aussi, qui vous révèle peut-être aussi la marche à suivre concernant cette situation. On nous dit que c'est peut-être au niveau de votre entourage socio-professionnel avec qui il pourrait y avoir des tensions. Et puis ici, nous avons les nuages. Donc effectivement, on passe d'une situation qui semble assez compliquée à surmonter à une situation ici beaucoup plus facile à gérer parce que les nuages, nous parlent ici d'un éclaircissement de cette situation, nous dit ici que les nuages se dissipent et qu'on va commencer à justement pouvoir entrevoir peut-être une solution différente pour avancer concernant ce qui vous bloque, ce qui vous freine, concernant peut-être aussi ces tensions. Donc pour moi, ici, il y a vraiment je dirais une sorte de prise de conscience aussi concernant tout ce qui se passe pour peut-être effectivement lâcher quelque chose au niveau émotionnel pour pouvoir avancer. On retrouve ce qu'on a eu au niveau général, les amis. Donc là, il y a vraiment je pense pour moi une situation qui fatigue, une situation qui vient, je dirais, affecter votre vitalité mais que ici, de toute façon, je pense qu'il va y avoir vraiment cette intelligence et cette sagesse émotionnelle qui va vous permettre de pouvoir dépasser ce stade-là. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental pour ce jeudi 29 juin. Alors, il pourrait y avoir un rendez-vous, une entrevue ou une rencontre intéressante qui, et de ce fait, pourrait se mettre en place une sorte de guérison les amis dans ce domaine. quelque chose qui va venir penser vos blessures, penser votre cœur. Alors, oui, concernant une situation du passé, on nous parle d'une situation du passé ou peut-être encore présente, je ne sais pas, parce que là, on nous dit tout simplement qu'il y a quelque chose ici à laquelle vous pensez énormément. Il y a une ombre au tableau en réalité. Voilà, il y a un intrus, un ex, une ombre au tableau qui fait que, eh bien, ce n'est pas forcément évident pour vous parce qu'au niveau mental, ça vous préoccupe, vous y pensez énormément. Donc ici, la possibilité d'avoir une entrevue, un rendez-vous, un entretien, de faire peut-être une rencontre, on vous dit que ceci, justement, cette entrevue ou cette rencontre pourrait être un véritable cadeau pour vous, un don du ciel qui vous permette de commencer à peut-être nettoyer cette situation ou à guérir de cette situation. Et puis effectivement, ici, de toutes nouvelles énergies, on nous parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Donc pour moi, il y a une guérison qui commence à se faire, les amis, dans ce domaine avec le fait ici d'être un petit peu moins préoccupé par cet ombre au tableau, par cet intrus, par cet ex, par cet élément dérangeant et on a vraiment quelque chose qui va commencer à se décanter. Les amis, voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi, pardon, jeudi 29 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Ah, ici, on vous parle du besoin de vous reposer pour vous recentrer parce qu'ici, il y a beaucoup de choses avec le page d'épée, il y a beaucoup de nouvelles idées ici, on a le mental ici qui travaille énormément, on étudie peut-être diverses solutions ou situations, on est ici peut-être dans une recherche en quelque sorte et au niveau mental, c'est vrai qu'il pourrait y avoir quand même pas mal d'activités mentales, d'où la nécessité ici de vous reposer, de vous ressourcer, de vous recentrer, de faire une pause peut-être. Alors ici, on vous parle d'une situation qui vous appelle, donc c'est certainement cela justement qui vous préoccupe, à laquelle vous pensez énormément, il y a ici l'envie peut-être aussi de partir sur une nouvelle aventure, l'envie peut-être aussi de commencer un nouveau projet, de peut-être oeuvrer dans une nouvelle idée, je ne sais pas, mais ici, avec la carte du jugement, on nous dit que c'est vraiment quelque chose qui vous appelle, c'est un projet qui vous appelle, c'est une envie, une passion qui vous appelle et c'est pour ça que vous y pensez énormément, d'où la nécessité ici de vous recentrer. Alors, là, j'ai l'impression qu'on cherche à s'établir financièrement et matériellement, j'ai l'impression qu'on a peut-être déjà cette stabilité, mais il me semble quand même qu'ici, on cherche à approfondir cette notion de patrimoine, cette notion ici de labeur, de travail et de finance en lien avec les efforts que vous pourriez fournir. Moi, pour moi ici, il y a peut-être une nouvelle idée ou une nouvelle envie au niveau d'un projet en lien avec cette notion ici de salaire, de finance, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, on y pense énormément. Alors, on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle et qu'effectivement, vous pourriez être un petit peu fatigué en ce moment, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette nécessité au repos. Et puis ici, avec la carte de la justice, on vous dit essayez de maintenir votre équilibre les amis parce que cette situation pourrait très vite, je dirais, vous porter pas préjudice mais je dirais que la fatigue que vous ressentez actuellement, si vous n'y prenez pas attention, si vous ne faites pas attention à vous, si vous ne prenez pas du temps aussi pour vous reposer et vous ressourcer, vous pourriez très vite vous sentir complètement déstabilisé et en déséquilibre. Or là, j'ai l'impression que justement, ce qui vous appelle, ce que vous souhaitez mettre en place, vous demande ici de la lucidité, de la clarté d'esprit et vous demande ici aussi d'être parfaitement équilibré aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de l'esprit pour pouvoir œuvrer comme il le faut, vous diriger comme il le faut, mettez de l'ordre dans vos idées et surtout ici, prenez soin à vous reposer suffisamment parce qu'il pourrait y avoir justement un petit problème de fatigue qui pourrait venir vous déséquilibrer encore plus et peut-être que vous y verriez peut-être encore un petit peu moins bien dans cette situation. C'est vraiment ce que je ressens les amis, donc prenez soin de vous et reposez-vous parce que plus vous serez reposés et plus vos idées seront claires. Allez, on y va pour le domaine professionnel, le domaine de vos activités professionnelles ou non, les amis. Je vais y arriver. J'ai l'impression que vous essayez de tenir l'équilibre, que vous essayez ici de ne pas être trop déstabilisé par votre entourage professionnel ou non. On vous parle ici de votre entourage. On vous parle ici que vous devez vous concentrer en quelque sorte pour maintenir votre énergie, pour maintenir votre stabilité parce que là, ici, il y a des choses qui vous tracassent, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, les amis. Alors, on nous dit que vous avez besoin d'éclaircir certaines choses concernant cette situation et que vous avez besoin ici de mettre peut-être aussi certaines choses au point parce que quelque chose ici manque de fluidité, quelque chose ici vous tracasse, votre travail ne vous convient pas. On vous dit ici de ne pas hésiter à en parler. N'hésitez pas non plus à vous adresser à toute personne ici qui pourrait vous comprendre et vous soutenir dans cette situation et n'hésitez pas non plus ici à rester fidèle à vos valeurs, à vos principes parce que peut-être aussi qu'il y a quelque chose ici qui vous travaille parce que ça vous dévie de vos valeurs et de vos principes. c'est possible aussi. En tout cas, on voit quand même qu'avec les poissons, le côté financier est quand même important pour vous, les poissons et que vous, ce que vous souhaitez de toute façon, c'est mettre de l'énergie dans une activité stable qui pourrait justement ici vous permettre d'avoir un certain confort matériel ou financier. Donc, peut-être qu'actuellement, il y a des choses ici qui vous perturbent un peu et que c'est justement pour ça ici que vous êtes tracassé parce que vous vous demandez s'il y a suffisamment de stabilité ou d'équilibre pour pouvoir peut-être continuer à oeuvrer comme vous le faites dans cette situation et je pense que le besoin pour vous d'en parler à quelqu'un ici qui pourrait vous comprendre ou à quelqu'un ici qui pourrait vous soutenir, cette envie pourrait se faire ressentir, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle de générosité, on nous parle d'abondance. On nous dit ici qu'il y a une main qui vous est tendue pour vous aider ici à... Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on se fait du souci au niveau financier, les amis. On se fait du souci au niveau financier et puis là, il y a cette notion, alors cette main tendue, oui, il peut y avoir une main tendue, effectivement, pour vous aider à vous rassurer ou pour vous aider à peut-être ici au résoudre vos pensées concernant les finances, par exemple, mais on nous dit aussi que... La carte de la compassion ici nous dit aussi que vous devez peut-être être un petit peu moins durs avec vous, les amis, parce qu'ici, on a quand même la sagesse, la tempérance et le calme. Gardez votre calme, les amis. Mais ça rejoint aussi ce qu'on a vu au niveau général. Je pense que le niveau général, pour vous, a très bien parlé, que ce soit de l'aspect travail-activité ou que ce soit de l'aspect personnel, je pense que le tirage général nous parlait de tout ça parce qu'on retrouve aussi ici des notions de se reposer, de se ressourcer, de se recentrer aussi parce qu'il y a des tracas, il y a du souci. Et puis, et là, on retrouve cette notion de respect et de fidélité, mais aussi de gentillesse vis-à-vis de soi, la compassion, la gentillesse parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous êtes quand même pas mal malmené, les amis. Vous êtes dans une période où vous êtes fatigué et puis, j'ai l'impression qu'on se disperse également. Alors là, on a l'entrevue, la rencontre. Donc, pour moi, il y a la possibilité aussi d'une journée pour peut-être rencontrer des gens, pour peut-être aussi avoir une vie sociale ou familiale assez riche. Mais d'un autre côté, on nous parle ici de tempérance et on nous parle de respect. Donc, est-ce que ce tirage ne serait pas en train de nous dire, les amis, que vous devez vous respecter vous-même, que vous devez aussi imposer le respect et que là, pour moi, il y a besoin de vous reposer. Vous allez devoir peut-être poser certaines limites pour que l'on puisse respecter votre espace intime, pour que l'on puisse respecter aussi vos besoins vitaux naturels, les amis. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, les poissons. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 29 juin 2023. Alors, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, oh, ça c'est bien parce qu'il y a une nouvelle opportunité avec l'as de pentacle. Il y a une protection aussi les amis. Oh là 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 là, une nouvelle opportunité. Protection sur vous les amis. et puis le soleil qui nous parle de bonheur, de joie, de réussite. Alors là, cette première ligne nous annonce vraiment le 6 de pentacle, les amis. Il y a un retour, je dirais, à l'équilibre, notamment au niveau financier. et le monde. Là, regardez, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité que vous êtes protégés, que vous êtes protégés et guidés les amis. On vous dit également que vous pourriez ici avec le soleil vraiment obtenir une victoire, je dirais, par exemple, si on cherche un travail parce qu'on a quand même pas mal de pentacles. Donc, si on cherche un travail, si on cherche ici à s'épanouir dans une activité, si on cherche ici à améliorer sa situation financière, le soleil nous parle ici d'une situation qui vous est extrêmement favorable. Le soleil, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc, on a ici une amélioration au niveau financier par rapport à cette nouvelle opportunité. Et puis, on a ici le 8 d'épée qui nous dit que vous avez encore quelques craintes, qu'il y a encore des choses ici qui vous retiennent un petit peu dans cette cage, les amis. Mais la cage, elle est ouverte et vos ailes sont déployées. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, d'autant plus qu'ici, nous avons quoi ? Nous avons le monde. Le monde, les amis, nous parle ici d'accomplissement, nous parle d'épanouissement, d'accomplissement et d'ouverture ici à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup mieux, de beaucoup plus épanouissant. Donc, là, on a des cartes absolument magnifiques, les scorpions, avec la possibilité ici de saisir une nouvelle opportunité pour une amélioration, notamment au niveau financier, mais pas que, parce que le monde nous parle aussi d'épanouissement personnel, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Waouh ! Force, vitalité, les amis, qui vous permet ici de mettre en place une action, un mouvement dans cette idée ici d'amener un changement. Il y a un changement. Waouh ! Il y a du charisme, les amis. Faites preuve d'audace. Faites preuve d'audace, amis scorpions, parce que là, vraiment, c'est une journée sous le signe de l'action, de la confiance en soi, mais aussi de l'audace. Savoir ici, vous faire confiance et écouter votre intuition, parce que là, il y a vraiment un changement qui se... Regardez l'étoile ! Un changement qui se met en place et qui répond à un de vos souhaits, à un de vos désirs. On nous parle aussi de protection et de guidance. Et on a ici un accord avec un contrat, un partenariat. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement associatif, ça peut être un partenariat, peu importe. Ici, c'est quelque chose de très positif qui vient répondre à un de vos souhaits, les amis. Donc, on peut dire que vraiment, c'est une belle journée. N'hésitez pas à croire en vous. N'hésitez pas ici à oser éventuellement saisir cette opportunité qui se présenterait à vous, parce que là, il y a quelque chose qui vraiment amène un bel épanouissement et une guérison là où il y en a besoin. Bravo, bravo, amis scorpions, je suis ravie. Ravi, ravi. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimentale. Allez, c'est parti. Là, il y a quelque chose que l'on tient secret, les amis. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, on ne parle pas forcément de tout à son entourage, on ne parle pas forcément de tout avec ses amis ou avec sa famille ou même avec son conjoint, parce que j'ai l'impression ici que vous formulez une prière en secret et que vous voulez ne pas trop en parler pour, en quelque sorte, maintenir, je dirais, la possibilité de voir ce vœu se réaliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on a le courage, le courage, la témérité et l'audace. On vous dit que vous êtes protégés, les amis. Là, au niveau relationnel et sentimental, il y a quelque chose ici qui est en train aussi de s'améliorer. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. On nous parle d'union, on nous parle de duo ou de couple et on nous parle de correspondance. Donc là, il pourrait y avoir des échanges très intéressants, les amis. Pour moi ici, il y a quelque chose qui est en train de se guérir, qui est en train de se soigner, qui est en train de s'alléger aussi avec peut-être une communication beaucoup plus facile parce que là, pour l'instant, on est dans le silence, on ne s'exprime pas mais on nous dit que vous allez quand même devoir ici, vous allez avoir l'envie ici de sortir un petit peu de ce silence. Vous allez commencer à vous exprimer. Effectivement, ici, il y a un retour à la communication parce que je pense que vous allez attendez le bon moment en fait pour vous exprimer. Vous attendez le bon moment pour dire ce qu'il y a à dire ou pour engager une conversation. En tout cas, voilà, vous allez ici de toute façon vers une meilleure communication et un meilleur équilibre avec les gens que vous aimez. Voilà pour vous, les scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami taureau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 juin 2023. Alors, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez les taureaux, vos messages. On se fait du souci, les amis. On se fait du souci, mais j'ai l'impression que ça n'est pas justifié. Vous faites du souci, mais j'ai l'impression que ça n'est pas justifié parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui tarde à se mettre en place et le fait que tout cela tarde à se mettre en place, j'ai l'impression que vous avez du mal à peut-être calmer votre morale, calmer vos pensées, vous voyez. Et donc, je pense que vous faites énormément de soucis parce que vous êtes dans un état peut-être d'angoisse par rapport à quelque chose ici qui prend du retard. Donc, on vous dit quand même ici qu'il y a un objectif pour vous et que vous restez quand même focus sur cet objectif parce que là, ce dont vous souhaitez, vous, c'est peut-être aussi officialiser une situation. C'est peut-être ici pouvoir fêter le dénouement de cette situation qui vous préoccupe et qui vous stresse. Alors, c'est vrai que là, avec la carte de l'empereur, j'ai l'impression ici que, et la reine d'épée, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de vous mettre une pression terrible sur le dos, les amis, et qu'en fait, à force de vous malmener, à force de vous mettre tellement de pression sur les épaules, eh bien, vous n'arrivez plus à garder votre objectivité. Donc là, l'idée pour ce jeudi 29 juin va être ici de calmer votre mental, va être ici de peut-être aussi commencer à vous détacher de cette situation parce que là, il y a quelque chose quand même d'assez contraignant et d'assez nocif pour tout simplement ici pouvoir bien peut-être envisager les choses ou sous un angle différent ou tout simplement ici, vous détendre en attendant cette officialisation que vous souhaitez. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les amis, ici, écoutez, on retrouve l'envie de ce projet, de cette officialisation et puis l'idée ici qu'il y a du retard, que ça n'avance pas comme vous souhaitez et que pour le coup, eh bien, ça vous met une pression sur les épaules, vous avez comme un fardeau, les amis. Alors, on vous demande ici de faire preuve de sagesse, de tempérance également et de pouvoir aussi faire confiance à la vie, à Dieu, à l'univers, vous faire peut-être confiance à vous aussi, je ne sais pas, mais il y a quand même une belle protection divine sur vous, les amis, avec la possibilité aussi d'être protégé et guidé. Alors, l'arbre nous parle de votre capacité ici à supporter cette situation. donc, je pense qu'il y a de la fatigue mais on a quand même la possibilité de communiquer et regardez, on a le soleil. Donc, pour moi ici, il y a quelque chose qui vous fatigue mais vous avez encore la force, les amis et ça, c'est très bien, vous avez encore de la force et cette force vous permet pour ce vendredi 29 juin peut-être d'engager un échange verbal, une communication qui amènerait, moi pour moi, un nouvel éclaircissement à cette situation qui amènerait peut-être un petit peu plus de clarté, qui amènerait peut-être aussi, qui pourrait peut-être aussi relancer ce projet qui tarde à se mettre en place, je ne sais pas mais en tout cas, le soleil, qu'est-ce que c'est ? C'est l'action, le dynamisme, la force, le courage, le charisme et aussi ces notions de joie, de bonheur et de réussite. Donc ici, eh bien, on a quand même un tableau qui nous dit que vous devez faire preuve de sagesse, vous devez faire preuve aussi d'intelligence émotionnelle, notamment pour peut-être ici lâcher prise un petit peu sur cette situation et réfléchir à la façon dont vous pourriez amener une communication qui permettrait ici de redonner un petit coup de fouet à ce que vous souhaitez mettre en place, amis taureaux. Allez, c'est parti, on y va, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez. Alors, dans ce domaine au niveau relationnel et sentimental, eh bien, écoutez, il pourrait y avoir l'envie ici de s'ouvrir, l'envie ici de se détendre, de peut-être aussi couper justement avec ce mental qui est un petit peu trop fort chez vous, les taureaux, parce que vous pensez, vous pensez, vous ruminer. Et il y a peut-être la possibilité de retrouver le sourire, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, parce qu'il y a peut-être une ouverture aux autres. Et puis, il y a aussi peut-être des rencontres intéressantes qui pourraient vous permettre de retrouver ici le sourire. Et puis, écoutez, j'ai l'impression quand même qu'il y a ici la possibilité pour vous d'être aidé et soutenu, justement, avec peut-être cette possibilité d'être écouté. Mais pour moi, ici, il y a une main qui vous est tendue, les amis. Il y a quelqu'un ou un événement ici qui pourrait vraiment vous redonner le sourire et qui pourrait vous permettre ici de vous ouvrir aux gens que vous aimez. Donc, il y a quelque chose ici qui quand même, on le ressent, la peine, la solitude et puis la mentalisation et puis des émotions un petit peu difficiles aussi à gérer. On le voit aussi, ça vous impacte dans ce domaine. Mais pour moi, au niveau relationnel et sentimental, il y a quand même de très belles choses et ces soucis sont amenés par, je dirais, sans doute, le domaine professionnel, de vos activités professionnelles ou non. Pour moi, ici, ce sont des émotions liées à ça, au travail, aux activités. Mais en dehors de ça, on a quand même au niveau relationnel et sentimental quelque chose de très agréable et quelque chose qui, justement, va venir ici vous aider à vous soulager, à être soulagé peut-être aussi et va vous permettre pendant quelques temps de ne plus penser à cette situation pour retrouver une forme de sérénité. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 juin 2023. Alors, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti, c'est parti. et c'est parti. Il est compliqué votre tirage, les amis, parce que, à la fois, et puis, il y a de tout, il y a des épées, il y a des pentacles, il y a des bâtons, il y a des coupes. Donc, là, on peut dire que c'est assez complexe quand même, mais disons que j'ai l'impression ici que vous faites preuve ici de rigueur et je dirais ici de justice ou de justesse, je ne sais pas, mais vous essayez de maintenir un équilibre quel qu'il soit parce que je pense que pour vous, c'est important, parce que cette rigueur au niveau peut-être des finances, au niveau du travail, au niveau peut-être aussi de vos activités, je ne sais pas, mais cette rigueur que vous mettez quand même dans votre quotidien, c'est quelque chose ici qui vous aide à maintenir certains repères pour aussi, pour le coup, pouvoir ici tenir au niveau émotionnel. Donc, pour moi, il y a une rigueur importante qui se fait, que vous mettez en place pour pouvoir en fait garder une forme de tranquillité, de sérénité pour vous permettre aussi de pouvoir gérer aussi les, peut-être, les fluctuations émotionnelles qui, par moment, peuvent peut-être vous déstabiliser. Donc, pour vous ici, la rigueur est importante pour maintenir un équilibre. Donc, déjà, dans un premier temps, ce que je vois. Ce que je vois aussi, c'est que vous cherchez ici peut-être une façon, une solution ici de vous démarquer au niveau professionnel. Pas forcément vous démarquer, mais peut-être ici de créer quelque chose de particulier au niveau professionnel. Vous cherchez peut-être à construire quelque chose également. Il y a cette notion ici de vouloir peut-être travailler en partenariat, de travailler en groupe ou en équipe. Mais il est possible aussi que justement, pour certains, vous cherchez peut-être à être en lien avec un travail, justement, en lien avec une équipe ou cette notion ici de vraiment de partenariat, de travailler ensemble. Mais pour d'autres, peut-être vous cherchez ici justement une solution pour vous en échapper parce qu'il peut y avoir aussi des déceptions par rapport à ça, des déceptions par rapport à un travail d'équipe, des déceptions par rapport peut-être aussi à quelque chose qu'on a essayé de construire avec quelqu'un. Peut-être qu'on a été déçu par une personne dont on était, on était, avec qui on était très lié ou une personne pour qui on avait vraiment beaucoup beaucoup d'affection. Donc, il y a peut-être aussi eu une déception dans le passé ou présente pour certains ou certaines d'entre vous qui fait que vous remettez peut-être aussi en question cette notion d'équipe, cette notion de partenariat, cette notion d'engagement. Le fait ici de construire, que ce soit au niveau professionnel ou de construire ici peut-être aussi une vie au niveau affectif avec quelqu'un, il y a quand même ici de remise en question, il y a ici quand même quelque chose qui vous a perturbé. On nous parle ici d'un contrat, d'une officialisation, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail et là pour moi il y a une déception soit par rapport à un mariage, soit par rapport à un contrat de travail ou même par rapport aux deux. Parce qu'il peut y avoir eu des déceptions ou il peut y avoir des déceptions par rapport au domaine amoureux, par rapport à quelqu'un ici qu'on aimait énormément et on pensait peut-être aussi être autant aimé en retour, je ne sais pas, mais il y a aussi une déception par rapport à cette notion de travail d'équipe. Donc au milieu de tout ça, j'ai l'impression qu'ici on cherche à s'orienter différemment, on cherche peut-être des solutions, on cherche à peut-être aussi reconstruire quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas dans cette notion de recherche, votre atout le plus important ici, c'est de maintenir votre équilibre, de maintenir vos repères parce que c'est ce qui vous permet ici de pouvoir justement gérer tout le côté émotionnel ou tout le côté aussi financier, travail. Donc, rigueur et de mise les amis parce que là pour l'instant vous êtes concentrés de toute façon à chercher des solutions, à peut-être aussi mettre en place de nouvelles idées, de nouvelles actions parce que là on est dans la cour des bâtons, c'est l'action, c'est la créativité. Donc on cherche ici peut-être à déployer une énergie pour peut-être réparer un petit peu tout ça en quelque sorte. Voilà pour vous d'un point de vue général, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, une situation dans laquelle on s'investit énormément et puis écoutez, ici je ne sais pas, vous allez faire preuve d'audace, vous allez ici sortir un petit peu des sentiers battus, vous allez vous faire confiance les amis et qu'est-ce que que l'on a ? On a ici une situation qui va évoluer de façon très 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 positive. Le bouquet nous annonce peut-être une journée avec des imprévus, des surprises, mais moi, pour moi, vu qu'il y a les chauves-souris, ce sont de belles surprises. On nous parle de la possibilité ici d'un renouveau dans ce domaine, les amis, avec cette sensation d'épanouissement et de bien-être. Et puis, on a ici le jardin, donc il y a peut-être un renouveau concernant votre situation socio-professionnelle, les amis. En tout cas, le jardin, c'est aussi cette notion ici de fête, de festivité. Et puis, il peut aussi y avoir de nouvelles rencontres dans ce domaine. Donc, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a ici une énergie d'audace, une énergie de confiance en soi qui permet peut-être de sortir un peu des sentiers battus et on peut dire que ça fonctionne, ça marche parce qu'il y a quelque chose ici qui se transforme et qui devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide et on retrouve quand même cette sensation de bien-être. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a une libération émotionnelle, on peut aussi parler, alors on peut parler de pardon, mais on peut parler aussi de réconciliation. Alors, on nous parle effectivement ici d'assurance, de charisme et puis on nous dit que vous pourriez peut-être faire appel ici à un spécialiste, un spécialiste de la santé, un spécialiste des finances ou peut-être aussi un spécialiste en, je dirais, en termes ici de, vous savez, là, où on parle de son couple, thérapie par exemple, vous voyez, en tout cas, on peut nous dire, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous pourriez ici faire appel à quelqu'un de spécialisé concernant ce qui vous préoccupe, mais en attendant, il y a quand même la possibilité d'un beau soulagement, d'une belle libération. Peut-être aussi dans le fait de prendre la décision ici de consulter par exemple. Alors, on a effectivement ici une carte qui nous dit qu'il y a la compréhension de quelque chose, une nouvelle découverte. On nous parle ici de l'envie de pouvoir peut-être approfondir ce que l'on est en train de comprendre, ce que l'on est en train de découvrir et puis ici, on nous parle vraiment de réussir à, de toute façon, on a cette sagesse, ce calme, cette tempérance. Moi, j'en reviens à cette notion aussi de repère qu'on a vu au niveau général. le fait ici de maintenir sa stabilité émotionnelle, de maintenir des repères aussi dans son quotidien qui sont stables pour justement rester dans cette notion de sagesse, de tempérance et de calme. Donc là, pour moi, il y a peut-être justement l'intervention ou la prise de décision ici de consulter quelqu'un de spécialisé pour vous aider dans ce qui vous préoccupe et on a quelque chose ici qui va pouvoir justement on va pouvoir approfondir une découverte, une compréhension, un déclic pour aller vers cette notion de pardon ou de réconciliation ou de libération émotionnelle. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Il y a une situation qui vous fatigue, mais on sent que de toute façon vous êtes prêts ici à fournir tous les efforts nécessaires pour avancer, pour progresser, pour évoluer. Vous êtes à la fin d'un cycle également les amis et j'ai l'impression ici que vous pourriez peut-être comprendre quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression ici que regardez cette cage, elle est ouverte, les ailes sont déployées, il n'y a plus qu'à les amis et je pense que vous allez commencer à comprendre que vous avez les capacités ici de faire peut-être plus que ce que vous pensez. Donc là, pour moi, vous n'êtes pas conscient de tout votre potentiel, mais ça ne saurait tarder avec la lune qui nous parle ici de découvrir ce qui est caché, de découvrir ce qui n'est pas encore dévoilé. Donc, la possibilité de comprendre énormément de choses et de pouvoir ici, écoutez, débloquer cette situation en fait, parce que vous allez comprendre que finalement vous êtes capables, que vous avez des capacités, des possibilités beaucoup plus que ce que vous ne pensez et je pense que effectivement, vous allez en prendre conscience. Et puis, écoutez, là, on a aussi un cavalier de couvre, donc il peut y avoir ici des messages qui font chaud au cœur, ça peut être des messages ici qui, en lien avec quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, mais ça peut être aussi des messages en lien peut-être aussi avec un prétendant ou une prétendante, des messages amoureux, des messages ici qui touchent à des sentiments profonds. Voilà pour vous les Capricornes d'un point de vue général, vous allez vraiment bientôt pouvoir découvrir tout votre potentiel et puis avec ce cavalier de couvre, pour moi ici, il y a aussi de l'amour dans l'air. Allez, on va aller voir, ah ben non, pardon, pas celui-là, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on est en train de se couper de son intuition, on est en train de se couper de ses émotions et de son ressenti. C'est dommage les amis parce qu'ici, vous êtes guidés et vous êtes protégés. donc, n'essayez pas de vous en couper, n'essayez pas de couper avec vos émotions, n'essayez pas de couper avec votre ressenti parce que j'ai l'impression qu'ici, on a peur de souffrir. Alors, on ne souffre pas, mais on a peur de souffrir. C'est ce que je ressens. Concernant peut-être un contrat, un engagement, un partenariat, on a peut-être aussi des craintes parce qu'on se dit ah, mais là, et si ça se passait mal ? C'est vraiment l'impression que j'ai. On nous dit ici, n'hésitez pas à faire appel à vos ressentis, n'hésitez pas à faire appel à votre intuition, n'hésitez pas ici aussi à oser à faire preuve d'audace parce qu'ici, on a quand même des nuages qui nous disent qu'il y a des doutes chez vous, il y a des hésitations concernant un contrat mais si vous vous faites confiance et si vous faites confiance à votre intuition, vous allez pouvoir trouver ici le chemin à suivre, vous allez pouvoir vous décider et vous allez pouvoir enfin peut-être apprécier ce ciel qui pourrait redevenir plutôt bleu et ensoleillé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, pour moi, il y a des craintes qui ne sont pas forcément justifiées. J'ai l'impression qu'on se coupe de ses capacités en réalité alors qu'on est capable de bien plus, on est capable de bien mieux aussi et qu'il y a simplement ici à retrouver confiance en soi et à croire en soi également, amis Capricornes parce qu'il y a de belles choses qui pourraient vraiment ici venir vous surprendre aujourd'hui. Donc, croyez en votre bonne étoile, croyez en vous les amis et ne vous faites pas plus de soucis que nécessaire. Voyez, préservez-vous. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, là, il y a quelque chose assez douloureux à gérer dans ce domaine. On vous dit de lâcher prise sur cette situation, de respirer, de retrouver votre calme parce que là, d'un côté, on se fait du souci, il y a quelque chose. Alors, on se fait du souci ou bien il y a effectivement ici un événement qui n'est pas forcément facile à vivre. C'est possible aussi. Mais là, on nous dit quoi ? On vous dit lâchez prise, prenez le temps de respirer, retrouvez votre calme et votre sérénité parce qu'ici, on a un nouveau départ. Et ouais, les amis, un nouveau départ. Alors, on vous dit qu'effectivement, pour l'instant, vous vous sentez peut-être fatigué. Il a peut-être une forme de lassitude. Mais ici, ne lâchez rien, les amis. N'abandonnez pas l'espoir. Cultivez ici votre foi parce qu'on a vraiment regardé ce de la nouveauté, un nouveau départ, la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Ça fait du bien. Voilà pour vous, amis Capricornes. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 juin 2023. Alors, c'est parti. On y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, les amis ici, j'ai l'impression qu'on se fait un petit peu du souci par rapport à une officialisation, un contrat, un mariage, un partenariat. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on se fait un petit peu de souci par rapport à ça quand même parce que là, on essaye de maintenir son équilibre et ce n'est pas évident. Vous sentez que l'équilibre est fragile. On a ici quand même une carte qui nous dit qu'il pourrait y avoir dans votre entourage quelqu'un qui voudrait peut-être tirer un petit peu la couverture à soi. Alors, dans votre entourage proche ou dans votre entourage professionnel, je ne sais pas. Mais l'idée là, c'est que quelqu'un essaye peut-être de vous déstabiliser. Il y a des énergies un petit peu compliquées à gérer en fait et c'est cela qui pourrait être vraiment déstabilisant et on voit vraiment que vous essayez vous de maintenir votre énergie et votre équilibre au maximum. Alors, on voit également que vous pourriez être amené ici à défendre vos intérêts. On voit aussi que vous êtes peut-être aussi dans la méfiance, que vous êtes peut-être aussi dans l'idée ici de faire attention à ce qu'on ne vienne pas perturber ce que vous avez déjà construit. C'est tout à fait possible. En tout cas, on peut dire ici que vous n'hésitez pas à faire preuve de créativité. Vous n'hésitez pas non plus à déployer l'énergie nécessaire pour maintenir cet équilibre, pour défendre vos intérêts, pour vous protéger également de cette personne peut-être pas très fiable qui peut-être ne fait pas non plus preuve de beaucoup de scrupules. On a une énergie ici qui nous dit que bon, je suis prêt ou prête à tout. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Et puis, là, on a quand même, je pense, la possibilité de déployer l'énergie nécessaire pour maintenir ici le contrôle de ses émotions. Et c'est en maintenant le contrôle de ses émotions qu'on arrivera aussi à garder la clarté, la lucidité nécessaire pour pouvoir justement défendre ce qui est important, maintenir son équilibre, notamment au niveau d'un projet ou au niveau ici peut-être financier et de pouvoir peut-être aussi bien continuer à profiter de ces belles énergies représentées par le 4 de bâton qui nous parle quand même ici de réjouissance en lien avec qu'une officialisation. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, écoutez, ici on nous parle d'une belle énergie que vous déployez pour faire avancer les choses. Alors, il y a peut-être des retards, il y a peut-être des blocages mais peu importe, j'ai l'impression que vous, ce n'est pas quelque chose qui vous arrête. j'ai l'impression que vous déployez une très très belle énergie et puis surtout je pense que vous êtes dans la capacité ici de maintenir une certaine forme de lâcher prise parce que vous avez conscience qu'effectivement il y a des choses ici qui bloquent ou qui n'évoluent pas comme vous le souhaitez mais vous avez aussi conscience que ça ne va pas durer et par conséquent j'ai l'impression ici que vous avez cette intelligence et cette prise de recul nécessaire pour peut-être aussi envisager une façon un peu différente pour dépasser cette problématique. En tout cas, énormément d'énergie, vous êtes guidé, vous êtes protégé et puis ici on peut aussi considérer avec l'arbre qu'il y a une guérison sur ce qui vous préoccupe, il y a une guérison sur cette problématique, sur cette situation mais en tout cas on nous parle ici d'un retour à la force, à la vitalité et au bien-être les amis et à la stabilité également mais parce que vous déployez l'énergie nécessaire de toute façon pour dépasser cette situation, vous avez aussi l'intelligence et le recul nécessaire pour comprendre ce que vous pouvez mettre en place pour dépasser cette situation. Donc une journée effectivement avec une montagne bien sûr mais une journée avec énormément d'atouts et de capacités qui vous aident à dépasser celle-ci. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a une guérison qui se fait entre vous et votre amoureux ou votre amoureuse entre vous et peut-être aussi un ou une amie. On nous parle ici d'une guérison par rapport à une union. Nous avons écouté une journée plutôt belle ici parce qu'on nous parle de grâce divine. Alors, on a la carte aussi de la tentation, de la séduction, la carte de la protection et la carte de la découverte. Eh bien, écoutez les amis, j'ai l'impression ici qu'il y a une guérison qui se fait avec peut-être ici la possibilité de comprendre une situation beaucoup plus de façon beaucoup plus je dirais il y a la compréhension d'une situation dans son entièreté. Et le fait ici d'avoir une vision globale de la situation et de comprendre d'une façon globale une situation, ça nous redonne ici je dirais la possibilité d'opérer un nettoyage ou une guérison concernant ici ce qui a été peut-être un petit peu difficile à comprendre ou à digérer. Voilà. Donc on a un retour ici à l'union, un retour à je dirais ce sentiment ici de gratitude parce qu'il y a un retour à la douceur, un retour à l'amour, un retour à la communication, un retour à l'envie et un retour ici à l'équilibre les amis. Donc on peut dire que pour vous les Gémeaux c'est une très belle journée au niveau relationnel. et sentimentale. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent jeudi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble qu'elles sont vos énergies. On va dire qu'on commence direct avec le soleil et le roi de Pentacle. Une belle réussite les amis, beaucoup d'énergie et de dynamisme pour construire votre confort matériel et financier pour peut-être aussi vous investir dans un travail qui vous permettrait ici d'acquérir une belle maîtrise sur le plan financier et matériel dans votre vie. Alors le soleil nous parle aussi de succès bien sûr. Alors on a ici peut-être de, on fait peut-être ici de nouvelles découvertes, on apprend peut-être aussi de nouvelles choses. et puis ici on a le 10 de Pentacle. Donc on a vraiment la sensation ici vraiment d'un bel épanouissement matériel et financier avec peut-être même cette sensation de patrimoine, de laisser derrière soi quelque chose ou en tout cas de permettre à sa famille ici de ne manquer de rien. C'est vraiment la sensation qui, c'est vraiment l'énergie qui ressort de ce tirage avec aussi peut-être le fait ici de découvrir certaines choses. On a peut-être aussi écoutez, une formation, ou de nouvelles connaissances qui se débloquent, qui se développent, pardon. Et puis, nous avons ici et bien nous avons ici une libération en fait. On a ici une situation qui se transforme. J'ai l'impression qu'on reprend les rênes de sa vie ou qu'on a repris les rênes de sa vie, je ne sais pas. On a opéré une transformation. On s'est détaché ici d'un lien qui était plutôt contraignant. On a une personne ici tyrannique ou une situation ici tyrannique, une situation qui entravait, qui empêchait de faire ce que l'on voulait. J'ai l'impression qu'on est en train d'acquérir une nouvelle liberté, qu'il y a une libération qui se fait pour vous les amis. Et vraiment, on est dans cette énergie ici d'être au contrôle de sa vie, d'être au contrôle aussi de ses décisions et de pouvoir ici commencer à œuvrer justement pour aller vers ce que l'on souhaite. Donc pour moi, il y a aussi éventuellement une formation ou une prise de connaissances ou le fait d'acquérir de nouvelles connaissances. Mais en attendant, on a quelque chose d'absolument magnifique qui annonce ici un réel renouveau et qui annonce ici peut-être la possibilité d'enfin vous débarrasser, de vous libérer de toute façon ici de ce qui ne vous convenait plus pour vous construire ici de façon différente, aussi bien au niveau familial qu'au niveau ici de votre capacité à générer vos revenus et à maîtriser peut-être aussi vos revenus, vos finances avec peut-être, comme je le disais, un nouveau projet professionnel. En tout cas, le soleil nous annonce vraiment une journée sous le signe du dynamisme, du charisme, de la confiance en soi et de la réussite. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a une transformation positive. Les chauves-souris, c'est une évolution, une transformation positive. concernant une situation qui a créé pas mal de doutes, qui a été peut-être un petit peu, qui a créé chez vous des hésitations ou de l'incertitude. En tout cas, on nous parle d'ennuis qui se dissipent enfin. Et puis, il y a cette notion ici de son entourage socio-professionnel ou la possibilité, pourquoi pas ici, de rencontrer quelqu'un d'important qui pourrait avoir un rôle majeur dans votre journée concernant ce domaine. Alors, on a effectivement ici la possibilité de guérir une situation ou une énergie négative, de retrouver la maîtrise de, finalement, de soi, en quelque sorte, avec un retour à l'équilibre, un retour aussi à, eh bien, la capacité d'agir, la capacité d'œuvrer comme on le souhaite. Et puis là, il y a une cigogne qui nous annonce un changement, les amis. Donc, la cigogne confirme cette première carte qui nous parle ici d'un changement, d'une évolution positive en cours pour vous qui vous amène ici à retrouver votre sérénité et qui vous amène ici à vous débarrasser de ce serpent, de cette énergie négative ou de cette situation très contraignante. Donc, le changement à la cigogne nous parle bien de ce changement qui est en cours pour vous, les amis. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous dit que c'est une journée sous le signe de l'optimisme, de l'accueil, de l'ouverture. On a aussi la sensation d'être beaucoup plus détendu, de pouvoir vraiment ici, il y a une libération concernant des tracas, concernant il y a une situation qui vous a beaucoup préoccupé, mais de son, vous avez fait preuve de courage et de témérité. On voit que pour aujourd'hui, vous retrouvez ici votre optimisme, votre positivité. Il y a effectivement un nouveau départ ici qui se met en place de la nouveauté et puis on nous parle ici de nettoyage, de guérison, les amis. Donc, effectivement, concernant ce qui a été problématique, qui vous a quand même causé des tracas, on nous parle de libération émotionnelle, on nous parle de nettoyage et on nous parle de nouveaux départs avec un état d'esprit bien beaucoup plus positif, avec une ouverture aux autres, une ouverture ici, bien tout simplement, à la joie et au bonheur avec les gens que l'on aime. Voilà pour vous, Ami Balance, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 29 juin 2023. Alors, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, les amis, les amis, pour ce jeudi 29 juin, on nous dit que vous pourriez être amenés à vous sentir un petit peu emprisonnés, un petit peu piégés et que vous pourriez justement vous sentir un petit peu attachés ou retenus à une situation ici qui ne vous épanouit pas. On vous dit que vous faites beaucoup de soucis, que vous êtes en train de déployer énormément d'énergie pour défendre un projet peut-être ou défendre une situation. On nous dit effectivement qu'il y a peut-être aussi une envie de partenariat, une envie peut-être d'union, peut-être aussi qu'on défend et bien peut-être aussi une amitié ou qu'on défend peut-être ici une relation, qu'on défend peut-être aussi son couple, je ne sais pas, qu'on essaye de maintenir l'équilibre dans son couple aussi, c'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de vous diviser, qui est en train de vous séparer, vous, de façon, de vous, avec vous, je veux dire, là, vous êtes en fait en train de vous disperser et il y a quelque chose qui vous crée de l'angoisse. Donc, on voit que de toute façon, ici, vous déployez énormément d'énergie à maintenir peut-être aussi votre équilibre personnel. Le neuf de coupe, c'est vraiment une très très belle lame. Seulement, voilà, ici, il y a la tour juste derrière. Donc, on nous dit que vous essayez tant bien que mal ici de maintenir, je dirais, un équilibre avec vous, entre vous et les autres, que vous essayez peut-être ici de vous investir énormément au sein d'une relation pour la protéger ou la défendre, quelle qu'elle soit, cette relation, que vous êtes peut-être aussi en train de déployer énormément d'énergie pour défendre un projet, c'est possible aussi, mais que là, quand même, vous devez faire attention, les amis, et vous devez peut-être lever le pied parce qu'il y a quelque chose ici qui pourrait être un petit peu difficile à gérer. J'ai l'impression qu'on cherche à maintenir vraiment cet équilibre, cet épanouissement personnel, mais là, il y a quand même quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui est difficile à gérer. Donc, dans cette situation, ce qui vous est conseillé pour ce 29 juin, les amis, pour ce jeudi, va être tout simplement de lever le pied, va être de comprendre aussi que vous pouvez peut-être vous détendre un petit peu, vous octroyer des moments pour vous et que vous n'êtes peut-être pas obligé de maintenir coûte que coûte la situation que vous pouvez peut-être aussi par moment faire preuve d'un petit peu plus de, je dirais, d'un petit peu moins de rigueur et vous permettre peut-être ici de lâcher un petit peu ce qui vous préoccupe pour peut-être faire autre chose, pour peut-être aussi vous détendre parce que là, il y a vraiment un appel à la détente, les amis, un appel au lâcher prise et un appel aussi à se faire confiance plutôt que d'essayer de maintenir à bout de bras quelque chose, et bien lâchez un petit peu du lest et puis remettez dans votre journée peut-être un petit peu plus de plaisir. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, ben voilà, au niveau professionnel ou de vos activités ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse et qui vous fatigue et que vous devez effectivement lâcher prise. Vous devez aussi vous faire confiance, les amis, parce que peut-être aussi que cette situation vous préoccupe et vous demande énormément d'énergie, tout comme ce qu'on a vu au niveau des tarots, peut-être que ça vous demande énormément d'énergie parce que justement, vous ne vous faites pas suffisamment confiance et vous essayez de maintenir quelque chose mais alors avec une poigne extraordinaire, or là, détendez-vous parce que regardez, j'ai l'impression ici que lâchez prise et faites-vous confiance et vous verrez que ça va bien se passer. Oui, prenez de la hauteur les amis, regardez, prenez de la hauteur et faites preuve de calme, de sagesse et de tempérance. Vraiment, ici, on vous invite à vous détendre, quoi, on vous dit que tout va bien, on vous dit que vous vous investissez énormément, effectivement, mais voilà, arrêtez de vous faire du souci et lâchez prise les amis parce que là, il n'y a pas de problème particulier, sincèrement, dans votre tirage, il n'y a pas de problème particulier, il y a juste ici le fait de ne pas vous faire confiance, de ne pas maintenir ici votre sérénité, de garder votre calme, de lâcher prise, de vous dire que oui, je fournis les efforts nécessaires mais après ça, ben voilà, je lâche prise, quoi, je fais mon oeuvre, je fais ce que j'ai à faire et ensuite, je lâche prise parce que là, il y a une fatigue qui va commencer à s'installer, les amis, parce que vous êtes tout le temps dans le mental, vous êtes tout le temps en train de réfléchir, vous êtes tout le temps en train de préoccuper et vous vous faites même du souci sur des événements qui ne sont même pas encore là, donc lâcher prise, ça rejoint vraiment ce qu'on a vu au niveau général, le fait ici de vraiment vous octroyer du temps pour vous, de reposer vous parce que là, vous pourriez vraiment ressentir une énorme fatigue et un gros ras-le-bol au final, quoi, donc hop, on lâche prise, on se détend les amis, tout va bien, allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. On a l'effort, on a la fatigue, les efforts et la fatigue qui ressort ici, alors on vous parle d'alimentation, de comportement et d'équilibre, donc faites attention ici, dormez correctement, reposez-vous correctement, mangez correctement parce que là, ici, on vous dit aussi que la fatigue que vous ressentez actuellement, elle est peut-être aussi due au fait que vous ne prenez pas suffisamment soin de vous, les amis. Alors, on retrouve ici les tracas, donc en fait, vous voyez, ce que vous vivez au niveau, ce qu'on a vu au niveau général qui pour moi me semble être quand même en lien beaucoup avec un projet, je pense notamment peut-être à un projet professionnel ou en tout cas même si c'est un projet dans ce domaine, bien en fait, vous êtes tellement dans ce qui vous préoccupe, vous êtes tellement ici dans ce qui vous semble vous primordial et important que vous en négligez le reste, vous négligez vous et vous négligez peut-être aussi les gens avec qui vous êtes en contact ou les gens qui vous aiment parce que vous êtes tout le temps préoccupés en fait. Regardez, on vous parle ici effectivement de votre futur, de vos projets, on vous dit gardez espoir tout simplement, gardez espoir et détendez-vous. Alors, oui, regardez ici, on a la méditation, l'écoute, l'écoute de soi et l'analyse, alors l'analyse, pas pour gamberger et pas pour ici être dans le mental mais simplement pour prendre conscience que vous devez lâcher prise, que vous devez le pied lever le pied et que vous devez aussi passer du temps, des moments de détente avec les gens que vous aimez, les amis, la famille ou même au niveau amoureux, prenez du temps avec les gens que vous aimez. Et regardez ici, on a une carte qui nous dit non, non, arrêtez ici de vous faire du souci parce que c'est ça, c'est la carte du souci. On se fait du souci parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas, on a peur que quelque chose ne marche pas, on se fait du souci pour l'avenir, on se fait du souci pour ses projets, pour son futur. Donc ici, on n'est pas du tout dans l'instant présent, on est plutôt ici dans l'anticipation de problématiques qui n'arriveront peut-être jamais et on est en train de perdre tout simplement je dirais sa lucidité et on est en train de s'épuiser et de se fatiguer pour rien les amis. Alors on prend soin de soi, c'est vraiment le conseil du jour pour vous et dans tous les domaines. Regardez, au dos de paquet, nous avons la gratitude, la grâce divine et la récolte. On est en train de nous dire ici, soyez dans la gratitude, réjouissez-vous les amis parce que la grâce divine elle a une bénédiction et la récolte parce que vous fournissez énormément d'efforts et de toute façon la récolte sera là. Donc quel que soit ici le projet que vous défendez, quel que soit ici cette rigueur que vous maintenez en place au point de vous en épuiser, lâchez prise un petit peu, ça ne veut pas dire qu'on doit tout arrêter, qu'on doit arrêter tous les efforts, ça veut dire juste ici qu'il faut remettre de l'équilibre dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie, dans vos relations tout simplement pour pouvoir y voir de nouveau plus clair et puis surtout pour vous apporter le repos nécessaire les amis parce que tout va bien, vraiment. Voilà pour vous amis Verseaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.